Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis j'ai atteint le but ultime de tous les joueurs de Rock Le rêve, vous en rêvez tous, j'en suis persuadé Regardez enfin, après un an et demi de jeu pratiquement Je vais pouvoir expertiser Cléopâtre Alors vraiment, là je vais être un boss en KVK avec Cléopâtre Enfin, regardez, je l'ai gardé pour vous, 81 statues C'est vraiment magnifique Bon, excepté le fait que Cléopâtre est un commandant qui ne va pas servir à grand chose Voilà, elle est expertisée, c'est super Ça ne me sert à rien, mais au moins comme ça je pourrais revendre ces sculptures Lors des événements de construction de forteresse Les amis, aujourd'hui, bien évidemment et plus sérieusement, on a plein, plein, plein d'events Enfin, regardez, on a l'event que je vous avais montré hier en avant Zongzi, Alléchant et tous ceux qui vont avec La chasse aux feuilles, la folie des bateaux On aura à partir de demain, bataille sur l'eau avec des sculptures, on aura gagné Donc plein, plein, plein d'events et surtout, surtout, on a le meilleur event du jeu Vous le savez, les jardins de l'infini J'adore les jardins de l'infini Non, vraiment, c'est un event tout naze de mon point de vue Évidemment, certains d'entre vous vont me dire en commentaire Oui, mais ça t'apporte du stuff et le stuff en handgame, blablabla D'accord, mais voilà le nombre de gemmes qu'il faut claquer pour avoir du stuff en handgame Donc moi, mes gemmes, je les investis dans des roues et dans autre chose Ça concerne seulement très, très peu de joueurs, cet event Et en plus, ce qui m'agace, c'est qu'à chaque fois, quand je le fais Je tombe presque tout le temps sur des x2 La petite case x2 qui est en 6, qui ne sert à rien Et au final, je n'obtiens rien On va voir avec mon tour gratuit si j'ai eu un mauvais pressentiment Du moins, un bon pressentiment pour le fait que j'allais tomber sur le x2 et faire 6 On va voir, non, j'ai fait 2, j'ai plus 3 Ça va, je tombe sur une case d'items gratos, c'est très bien C'est toujours ça de prix Mais encore une fois, je ne vais pas remettre 325 gemmes en plus Il ne faut pas rêver On va parler d'entraînement aux arts, les amis aussi Et de mes conseils sur dans quel ordre pour le faire avec Loar Je vous ferai peut-être aussi une vidéo Je vous en avais déjà fait une, d'ailleurs si vous l'avez raté Je vais vous la retrouver, je vous mets le lien en suggestion Mais c'était sur l'ancienne version Mais ça vous donnera un peu le move et les tendances Pourquoi j'avais choisi quel buff Et là, je vais vous redire quel buff je choisis et dans quel ordre Et évidemment les amis, pour ne rater aucune vidéo Vous savez ce qu'il vous reste à faire Il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout, surtout, surtout Si vous voulez nous aider à éclater, à désintégrer le plafond des 6000 abonnés N'hésitez pas à lâcher un énorme, un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément le développement de la chaîne Et je vous en remercie vraiment énormément Donc on a, avant d'aller sur Entraînement aux arbres, on a la folie des bateaux dragons Donc event classique saisonnier Je pense que c'est les events liés à l'été C'est ce qui me paraît plus cohérent Ça n'a pas été du tout annoncé C'est vraiment des events qui sont passés tranquilles, au calme, sans nous l'annoncer Pourtant ils nous annoncent d'autres choses Qu'on va aller voir après parce que j'ai un screen à vous montrer Donc on a ces events assez classiques Rien de surprenant Et quand on les a finis Bon vous voyez, on a déjà fini les augmentations de puissance Quand vous êtes en T5 et que vous avez fini toutes les augmentations de puissance technique Vous avez automatiquement, comme je vous l'avais déjà indiqué Tout déverrouillé Donc le jour où vous arriverez au max de tout Et bien vous n'aurez même plus besoin de faire ça De toute façon on n'est pas en mesure de le faire Et ça nous permettra d'avoir des petites sculptures qui ne servent à rien Les sculptures en argent à mon niveau Mais pour un grand nombre de joueurs, ça reste utile Donc je reviens sur Zongzi à l'échant Donc je vous ai dit, gardez bien 7000 gemmes Vous allez en avoir besoin pour débloquer Zongzi à l'échant Mais attention Le conseil que je peux vous donner Sachant que chaque fois qu'on a un event comme ça saisonnier On a des packs saisonniers Si vous n'avez pas assez de gemmes Et que vous souhaitez en acheter dans le store via un pack Attendez que le pack pop Puisque ça reste les meilleurs packs du jeu Après bien évidemment certains packs spécifiques comme Écrivain de l'Histoire Mais sinon ça reste les meilleurs packs du jeu Les plus rentables Donc attendez que le pack pop Il devrait arriver je pense demain, dimanche ou lundi au plus tard Et en même temps on aura en plus A chaque fois l'event qui nous donne des rewards supplémentaires Dès qu'on achète 2500 gemmes Donc attendez d'avoir ce double combo Avant d'acheter des packs Si vous n'avez pas assez de gemmes Et que vous souhaitez en acheter pour justement débloquer Ou notamment débloquer cette seconde file Attendez vraiment le pack de l'event Et le cumul avec le second even Qui vous donne encore une fois des sculptures en or Notamment lorsque vous rechargez pour 2500 de gemmes en une journée Et si vous avez un doute sur l'utilité ou la performance en termes d'optimisation de dépense de gemmes D'utiliser, de débloquer 7000 gemmes sur cette seconde file N'ayez aucun doute C'est ultra rentable Pour 7000 gemmes Vous allez récupérer au niveau maximum 25 sculptures en or Ça fait 280 gemmes la sculpture Jamais vous n'aurez une renta aussi élevée Sauf à avoir une chance de dingue à la roue de la chance En prenant sur un tirage à 5 ou un tirage gratuit 8 sculptures Puisque 8 sculptures pour gratuit évidemment c'est mieux Mais là c'est vraiment ultra rentable à investir N'ayez aucun doute Si vous êtes un very low sponder ou un free player Qui achetez très très rarement des packs C'est vraiment la 7000 gemmes Il faut vraiment les investir C'est très rentable C'est vraiment le must have C'est là qu'il faut investir ces 7000 gemmes Donc vraiment c'est le plus gros conseil que je peux vous donner là dessus Et on a chasse aux feuilles Qui vous permet d'avoir les feuilles justement Pour Zhongzi et Alléchant Donc rien d'exceptionnel à part ça On va attendre la suite des events Voir si on a des events plus sympas L'event dont je vous parlais Qui est la bataille sur l'eau A l'air pas mal On va voir ce que ça donne Et ce qu'il faut faire Là pour le moment je n'ai pas trop d'infos Combatter contre le courant Et dominer le royaume Et remporter de grandes récompenses On va bien voir ce que c'est Et il faut se méfier des grandes récompenses Parce qu'on se souvient bien De l'énorme cagnotte de gemmes Qui n'avait rien d'énorme Vu le nombre par lequel il a été divisé au final Et les 200 pauvres gemmes qu'on avait obtenues Mais c'est pas grave On va bien voir On va attendre demain Ça va être rapide Je reviens justement au screen Que je voulais vous montrer Et vous allez me donner votre avis Déjà est-ce que vous l'avez reçu Dites-moi en commentaire Si ce mail in-game du système Vous l'avez reçu Nous et moi-même Je ne l'ai pas encore reçu Donc après Je l'ai peut-être raté Mais je ne pense pas Je vais bien regarder Je n'ai pas reçu encore ce mail in-game Pourtant je l'ai vu circuler partout Et on le voit Regardez Il y a une limitation Qui va être mise A partir du 19 Donc d'aujourd'hui Il y a une limitation Qui est mise A 1000 aides Donc on ne peut plus Faire plus de 1000 aides Pour aider son alliance par jour Alors vous allez me dire Pour éviter le botting Donc puisqu'apparemment Il y a des joueurs Et même c'est sûr Beaucoup de bots Sur ce jeu Comme sur tous les jeux Très répandus en Asie Et donc certains s'en servent Pour soigner gratuitement Enfin gratuitement On ne paye que les ressources Mais en tout cas On n'a pas d'accélérateur A utiliser C'est une stratégie utilisée Par toutes les alliances Quand on soigne Notamment KVK son hôpital On le remplit De 3000 troupes Ou 2500 troupes Ou 2000 troupes Ça dépend des runes Ça dépend du buff de royaume Et ça dépend aussi De votre niveau VIP Et en fonction de ça Vous lancez Plein de fois à la suite Et tout le monde Se fait des sessions De 1h de vie Alors certains Je l'ai vu des réactions Sur Facebook notamment Certains disent 1000 aides C'est quand même beaucoup Et seuls les bots Peuvent la dépasser Moi je ne partage pas cet avis 1000 aides C'est pas beaucoup du tout Quand vous êtes dans une Très grosse alliance Très active Pour soigner un hôpital full Un hôpital de KVK Le mien par exemple C'est 690 000 Pour soigner un hôpital full C'est entre 250 et 300 aides Rien que ça Donc si je vais faire 250 à 300 aides Pour un hôpital full 3 hôpitaux full Ça va me faire Près de 1000 aides Donc c'est pas si énorme Que ça Et 1000 aides On peut l'atteindre Facilement Sur une journée Où vous allez être actif Bien évidemment Toute la journée Donc imaginons Un samedi ou un dimanche Si vous ne travaillez pas Et que vous passez Votre journée à jouer Et que vous êtes en plein KVK Il est tout à fait possible Il est tout à fait possible Qu'un joueur non bot Atteigne les 1000 aides Donc au final Ça va pénaliser qui ? Ça va pénaliser les joueurs très actifs Et pas les bots Puisque les bots Au lieu de faire 1000 aides Ou 2000 aides dans la journée Avec un bot Et bien ils vont en faire 500 Et ils vont faire un bot de plus Donc ils feront x2 Donc c'est vraiment pas un problème C'est pas les bots Que ça va pénaliser le plus Ou du moins ceux qui bot Qui vont être pénalisés par ça Mais c'est vraiment les joueurs les plus actifs Donc ça à mon avis C'est une mauvaise solution C'est quand même très simple De repérer les bots Et j'ai l'impression Que Lilith prend des mesures Qui en fait ne sont pas des mesures Ce sont des mesures Qui vont pénaliser les plus gros joueurs Ou les joueurs les plus actifs Ou ceux qui sont des free players Et qui essayent d'économiser des accélérateurs Avec ce genre de mesures Donc je trouve ça quand même assez dommage Et ce type de mesures Qui nous pénalisent en fait Dans notre jeu au quotidien Au lieu de pénaliser les bots Alors qu'ils sont encore une fois Très faciles à repérer On va passer à présent Les amis À entraînement aux armes Comme je vous l'ai dit Et l'ordre dans lequel Je vous conseille de le faire Parce que l'entraînement aux armes C'est quand même un événement Ultra intéressant Sur mon serveur Les scores sont quand même Déjà élevés Et ce que je vais réussir A me classer C'est la première fois Que je vais le faire Sur ce serveur là On le voit Il y a déjà Le podium Il y a plus de 300 000 Donc ça va être chaud Je crois que mon record La dernière fois Il faudrait que j'aille voir la vidéo J'étais autour des 302 Ou 303 000 Quelque chose comme ça Donc c'est quand même tendu Sachant que les plus gros joueurs Ne l'ont pas encore fait Mais les rewards Valent clairement le coup Quand on voit Qu'on peut avoir des sculptures Jusqu'au rang 10 8 sculptures Quand on est dans les 10 premiers C'est vraiment ultra intéressant Donc il faut faire son max Pour se classer Sachant que Evidemment Ce qui est dommage Sur cet event là Comme je vous l'avais dit La dernière fois Cet event là Est très peu accessible Aux joueurs Qui n'ont pas les T5 Donc là C'est vraiment dommage Donc ce que je vous conseille Déjà dans un premier temps C'est évidemment Prendre une expansion D'armée 50% Prendre un buff d'attaque 10% Alors hop là Je vais vous montrer De quoi il s'agit Ce buff d'attaque là Un buff d'attaque 24h de 10% Une expansion D'armée De 50% Alors si vous voulez Économiser Vraiment Ces buffs là Le plus simple pour vous Sachant que Regardez Cet event On est vendredi Cet event Dure Si vous voulez Maximiser un seul moment Bien évidemment Cet event Dure 3 jours Donc il dure Jusqu'à dimanche inclus Vendredi Samedi Et dimanche Donc si votre Osiris Il est samedi ou dimanche Je vous conseille De le faire Sachant qu'un buff d'expansion D'armée de 50% Ça va durer 4h Je vous conseille De les claquer Et de mettre Toutes vos chances Quelques heures Avant de faire Donc votre Osiris Comme ça Vous n'utiliserez Qu'un buff Que ce soit Pour Osiris Et pour Entraînement aux armes Et ça vous évitera De reclaquer 2500 gemmes Pour racheter Cette expansion D'armée Et ce buff d'attaque Qui coûte 600 gemmes Dans le store VIP Ça vous fera une économie De près de 3000 gemmes Donc c'est quand même pas mal Donc si vous voulez Maximiser vos dépenses Il faut le faire Deux heures avant votre Osiris Vous lâchez vos buffs Et vous faites Entraînement aux armes Au niveau De l'event En lui même Les règles sont classiques Elles n'ont pas changé On a 3 chances Toutes les 3 fois Que vous battez Les troupes de Loire Ils montent de niveau Donc c'est assez simple On ne peut pas recevoir De soins Donc ça reste Vraiment très très classique Ils n'ont pas bougé On obtient 10 000 points Chaque fois qu'on le bat Et à la fin Il nous reste Le nombre de troupes X 10 000 Pour le nombre de points Donc les règles N'ont pas changé Ils ont juste rajouté Je crois Si le serveur Est rendu indisponible En maintenance Toute séance Toute séance d'entraînement Sera arrêtée De force Ça ne l'était pas avant Sauf erreur de ma part Ce petit bloc On le voit Le coff maximum C'est pas mal De clé en or De sculpture Bref On a des bonnes rewards Déjà de base Pour tout le monde Passons à présent A l'ordre des buffs Donc on regarde ces buffs Et on va activer Compétences Alors je ne vais pas le faire maintenant Je lance ma chance Une de mes 3 chances Et on va regarder D'ailleurs c'est bien reset Chance quotidienne C'est 3 chances par jour Donc si j'active une compétence On le voit Il y a plusieurs compétences Ce qu'il faut en fait C'est choisir Les compétences Qui vont être Le moins pénalisantes Dans l'immédiat Bien évidemment Donc on regarde Les compétences Certaines Comme je vous l'avais déjà dit Bien évidemment Certaines n'ont même pas Le temps de s'activer Tellement on va l'atter rapidement Donc si on prend celle-là C'est une compétence La colère bouillonnante Compétence passive Lorsqu'il est attaqué Il aura 30% de chances De supprimer tous les bonus De son assaillant Et de causer 25% De dégâts supplémentaires Aux troupes A ça en 3 secondes C'est une compétence Qui est active immédiatement On ne va pas commencer Par celle-là Lors de l'utilisation Donc frappe déferlante Lors de l'utilisation De compétence L'OA récupère immédiatement Sans drage Et augmente ses dégâts D'attaque de 100% En 3 secondes Celle-là Elle peut être intéressante Au début Puisqu'il faut qu'il aille Jusqu'à l'utilisation De compétence Et si on le défonce Rapidement Il n'utilisera quasiment Pas sa compétence Voir pas du tout Même c'est sûr Au départ Il va falloir Qu'il monte en niveau Pour avoir le temps De l'utiliser Donc le but Est quand même De l'atter très rapidement Pour qu'il ait le temps De ne rien utiliser Cette provocation Chaque fois qu'il est attaqué L'OA aura 30% de chance De supprimer tous les malus De ses troupes Tout en amontant son attaque Ça on va pouvoir aussi L'utiliser dans les premières Puisqu'en fait On va l'atter tellement vite Qu'on s'en fout Qu'il ait 30% de chance De supprimer tous les malus De ses troupes Et 30% Ce n'est pas si énorme Que ça Ensuite Chaque fois qu'il est attaqué L'OA aura 10% de chance D'obtenir un bouclier Là aussi C'est une compétence Ah non quand même Parce que c'est le sent Pendant 5 secondes Lorsque le bouclier est actif Celle là On va voir quand c'est Qu'on va l'utiliser La protection ancestrale Parce que peut-être pas au début Souffle du dueliste Chaque fois qu'il est attaqué L'OA aura 10% de chance De réduire les dégâts de compétence De ses troupes Ah celle là On va quand même La gare Celle là Ça va être une des dernières Je pense Rage sauvage Les attaques de 10% de chance D'infliger des dégâts supplémentaires Multiplicateur de 1000 Et réduisent Celle là aussi Parce que celle là Elle est énorme Lance perforant Tous les dégâts Que les troupes de l'OA Infligent Augmente de 20% Et ignore Les effets De bouclier de la cible Celle là aussi Quand elles sont tendues Celle de gauche Venin malin Les troupes de l'OA Ajoutent une accumulation De poison Ça ça devrait aller Ça il faut que ça se stack Donc celle là Pendant chaque attaque Pendant 10 secondes Blablabla Celle là ça devrait aller Ce genre de buff C'est dans les premières Qu'il faut les claquer Volonté ancestrale Lorsque l'OA Subit des dégâts D'une seule source Qui causerait la perte De 10% de plus De sa part de troupes actuelles Celle là aussi Quoique Cette compétence Recharge de 3 secondes Dégâts non réduits Quoique dans celle là Je ne vais pas la passer Tout de suite non plus Pas de retraite Lorsque la force De troupes de l'OA Rien faire à 50% Celle là ça devrait Ça devrait aussi aller Parce que normalement Quand il passe en tout De 50% On va le tabasser vite aussi Donc c'est à voir A toutes les regarder Je pense que je commencerai Soit par provocation Soit par frappe déferlante L'ordination de compétence Blablabla L'un des deux Là franchement Au choix Vous pouvez commencer Par l'une des deux Je vous conseillerai Franchement N'importe quel ordre Les deux La première ou la deuxième Moi je mettrais provocation En premier Mais vous pouvez pas se tirer Sur frappe déferlante En premier Et donc Je mettrais l'autre en deuxième Celle qui vous reste en deuxième Donc partons Sur provocation En premier Puis sur frappe déferlante En deuxième En troisième C'est un petit peu plus Tendu En troisième En troisième On a colère bouillonnante Qui était pas mal Lorsqu'il est attaqué Loire a 30% de chance De supprimer tous les bonus Sous assaillants Et de causer 25% De dégâts supplémentaires Celle là Elle peut être pas mal Sachant qu'on va le tabasser Très vite Donc c'est pas vraiment Un problème colère bouillonnante Enfin l'objectif Est de le tabasser très vite Donc c'est pas vraiment Un problème colère bouillonnante Et en face Qu'est-ce qu'on a On a Celle là Aussi Venin malin La troupe de Loire Ajoute une accumulation de poison Avec chaque celle là Qui elle est vraiment toute nade On va partir sur celle là Parce que celle là Franchement elle va pas nous déranger beaucoup Donc on va partir sur Venin malin En troisième En quatrième Donc on partirait Sur colère bouillonnante En cinquième Ca commence à être chaud Il nous reste quoi Il nous reste Protection ancestrale Il nous reste Souffle Non souffle du héliste On le touche pas Protection ancestrale Ouais Elle est quand même Un peu faiblarde Celle là Ca peut être pas mal Pas de retraite Lorsque la force La troupe de Loire Est à faire Celle là On prend celle là Parce que celle là On va le latter vite Quand il va être à 50% Donc en cinquième Pas de retraite Je mettrai En sixième Protection ancestrale Donc là C'est simple Il nous reste plus que 4 boeufs Donc on a le choix Entre lance perforante En septième Volonté ancestrale Et les deux Rage sauvage Et souffle du héliste Alors les deux du bas C'est de la rage sauvage Et du héliste On les garde pour la fin On les touche pas Parce qu'elles sont vraiment Très très embêtantes Donc lance perforante Ou volonté ancestrale Là franchement Je vous dirais C'est un peu kiff kiff Donc on va partir Sur lance perforante Ou volonté Mettez celle que vous voulez Sur les deux Moi je mettrai Lance perforante En sept En huit Donc volonté ancestrale Lorsque l'ohar Subit les dégâts D'une seule source Qui causerait Donc volonté ancestrale En huit Alors là Neuf et dix C'est tendu Parce que les deux Elles sont énormes Franchement Encore une fois Vous le voyez Il y a plusieurs ordres Qu'on peut faire Là on est vraiment C'est vraiment compliqué Chaque fois qu'il est attaqué L'ohar a 10% de chance De réduire les dégâts De compétence De ses troupes Qui subissent de 50% Blablabla Et rage sauvage Les attaques ont 10% de chance De dégâts supplémentaires Une fois Multiplicateur de dégâts De mille Ah ça fait super mal ça Non franchement On va finir par rage sauvage Donc souffle du dueliste En neuf Et rage sauvage En dix Donc si on reprend En un Provocation En deux Frappe déferlante En trois Venin malin En quatre Colère bouillonnante Après on peut inverser Les premières Les trois premières Elles sont inversables Sur toutes les deux premières En quatre Colère bouillonnante En cinq Pas de retraite En six Protection Ancestrale En sept Lance Perforante En huit C'était huit aussi On peut inverser Volonté Ancestrale En neuf Souffle du dueliste Et c'est sûr En dix Rasse sauvage Celle-là Laissez-la en dix C'est vraiment Un poison de ouf Celle-là Donc prenez-la En dernier Donc normalement Cet ordre-là Me paraît Le plus optimisé Au niveau Des buffs Donc je vous ai dit Prenez votre expression d'armée Prenez une rune Si possible Un buff de royaume Non pas un buff de royaume Un buff d'alliance Puisque vous avez Les buffs d'alliance Qui vous permettent De défoncer davantage Les troupes neutres Donc buff d'alliance Si possible Prenez aussi une rune Activez aussi Aller spy Un guide mate Enfin Quelqu'un d'une autre guide A côté Pour avoir le buff Qu'on a en PVP C'est toujours ça De prix Donc là Vous serez au maximum Et normalement Dans cette configuration-là Si vous êtes T5 En prenant les skills Dans l'ordre que je vous ai indiqué Vous devriez faire un score Pas trop mal Je vais le faire Je vous donnerai mon score Je ne vais pas le faire maintenant Je vais le faire en fin de journée Je vous donnerai mon score Et si j'ai des ajustements Je vous le donnerai Dans la vidéo de demain Ou dans la vidéo de dimanche D'ailleurs On y vient La vidéo de demain Je n'ai pas oublié Les pronostics les amis Donc demain Je vous ferai une vidéo Où je vous donnerai mes pronostics On a normalement Jusqu'à dimanche 4h du matin UTC Pour voter D'après le Facebook Sachant que la dernière fois Ça a bugué Donc vous aurez mes pronostics Demain dans la vidéo de 18h Ça vous permettra De les suivre Ou pas Puisque la dernière fois J'ai eu 4 sur 4 Les premiers pronos 3 sur 4 seulement Les seconds pronos Je suis plutôt confiant Pour mes pronos De demain Donc on aura l'occasion D'en reparler Donc voilà Écoutez J'espère les amis Que ce petit guide Sur l'entraînement aux armes Va nous permettre A vous comme à moi De faire un score de ouf Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et je vous en remercie Et surtout Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz